Shalom, bonjour et Shavua Tov, bonne semaine, je continue la lecture de psaume et proverbe et aujourd'hui c'est le numéro 50. Il y a 23 versets. Tout autour, la tempête fait rage. Il convoque les ciels en haut et la terre pour juger son peuple. Rassemblez pour moi mes fervents, les trancheurs de mon pacte par le sacrifice. Les ciels rapportent sa justice. Oui, Elohim est le juge, lui. Entends mon peuple, je parle, Israël, je témoigne contre toi. Elohim, moi-même, moi-même. Non, je ne t'admonesterai pas pour tes sacrifices, pour tes montées toujours contre moi. Et qui veut dire, j'ai des reproches à te faire, mais ce n'est pas pour tes sacrifices, tu n'as d'ailleurs jamais cessé de m'en offrir. Montée contre moi, monte, monte, monte. Je ne prendrai pas de ta maison un bourvillon, ni un menon de la bergerie. Un bourvillon, un menon. Je n'irai pas prendre un taureau chez toi, ni des boucles dans tes enclos. Car, car, oui, tous les animaux de la forêt sont à moi, les bêtes des monts milliers. Je connais tout oiseau des monts, à moi la vivacité des champs. Si j'étais affamée, je ne te le dirais pas. Oui, il est à moi le monde et sa plénitude. Puis-je manger la chair des oroches, boire le sang des menons ? Oroches. Va-je manger la viande des taureaux et boire le sang des boucles ? Sacrifie pour Elohim la merci. Acquitte tes voeux au suprême. Offre-moi plutôt ta reconnaissance à moi, ton Dieu, ton Elohim. Appelle-moi au jour de la détresse. Je te renflourerai. Je te renflourerai. Tu me glorifieras. Quand tu seras dans la détresse, appelle-moi. Je te délivrerai et tu célébreras ma gloire. Je te renflourerai. Je préfère, je te délivrerai. Je te renflourerai. Elohim dit aux criminels, Qu'as-tu à compter mes lois, apporter mon pacte à ta bouche ? Toi, tu détestes la discipline. Tu jettes mes paroles derrière toi. On vit par l'esprit. Alors que l'esprit doit nous faire accomplir sa parole. Oubliera ses lois. J'y suis avec... Oh Seigneur. Réveille ton peuple. Elohim dit aux criminels, Qu'as-tu à compter mes lois, apporter mon pacte à ta bouche ? Toi, tu détestes la discipline. Tu jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu cours avec lui. T'apparais avec les adultères. Tu envoies ta bouche au malheur. Tu accouples ta langue à la duperie. Tu sièges contre ton frère et tu parles. Contre le fils de ta mère, tu répands le dénigrement. Cela, tu l'as fait. Et je me suis tue. Tu as imaginé que j'étais comme toi ? J'étais comme toi. Je t'admoneste et le mets sous tes yeux. Ben, t'es un. Voilà ce que tu fais. Tu voudrais que je ne dise rien. T'imagines-tu vraiment que je suis comme toi ? Je te tiens pour responsable. Je vais te mettre le nez sur tes méfaits. Je t'admoneste et les mets sous tes yeux. Discernez donc ceux-là, oublieux d'Eloha. Que je ne la sers sans sauveteur. 22 Vous qui voulez m'ignorer, comprenez bien ce que j'ai dit. Sinon, je vous mettrai en pièce, sans que personne puisse m'en empêcher. Oh, comme c'est pas pareil. Discernez donc ceux-là, oublieux d'Eloha. Oblieux d'Eloha. Vous qui voulez m'ignorer. Oublieux d'Eloha, que je ne la sers sans sauveteur. Sans que personne ne puisse m'en empêcher. Ça n'a rien à voir. Le 22. Dommage que je n'en ai pas plusieurs là pour comparer encore. Le dernier verset, le verset 3. Le sacrificateur de merci me glorifie. Il se met en route. Je lui fais voir le salut d'Eloha. Celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis le sauveur. Veillons sur notre conduite et soyons des sacrificateurs qui offrent sa reconnaissance. Amen. Amen. Sacrificateur. Sacrifice. Reconnaissance. Action de grâce. Puisque, ouais, on a souvent, on n'a que en tête le sacrifice expiatoire, le sacrifice parfait de notre Géa. Et c'est très bien de l'avoir en tête, par cœur. Mais voilà, il n'y a pas que les sacrifices pour l'empêcher. En tout cas, celui-là a été fait parfaitement et c'est clair et net. Il n'y a rien à y rajouter à ce sacrifice expiatoire parfait par notre Mashiach. Merci, 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 merci. Mille fois merci. Infiniment merci que notre âme toujours te remercie, que notre bouche toujours célèbre cette grande preuve d'amour. Merci papa. Proverbe, chapitre 22, versets 15 et 16. 15 et 16. La folie est liée au cœur du jeune enfant, mais la verge du châtiment la fera éloigner de lui. La folie. Celui qui fait tort aux pauvres pour s'accroître et qui donne aux riches ne peut manquer de tomber dans l'indigence. Ouh là 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 là. Les enfants aiment ce qui est déraisonnable. Folie. Quelques bonnes corrections les guériront de cette tendance. Celui qui opprime un indigent lui procure finalement un avantage. Celui qui donne un riche ne fait que s'appauvrir lui-même. Soyons juste au Seigneur. Il est bon de corriger, oui, de réprimander, de reprendre, d'instruire l'enfant, lui montrer les conséquences d'un acte fâcheux. Parce que ce que nous voulons c'est qu'il marche droit, qu'il marche dans les voies du Seigneur, qu'il marche selon ta volonté, oui. C'est la pratique de ta justice, de ta sagesse. Ah Seigneur, tu nous veux bien gérant de nos avoirs, de ce que nous pouvons partager. Et en aucun cas, bien sûr, tu veux qu'on donne aux riches. C'est complètement inutile. Donnons au pauvre, donnons à celui qui est dans le besoin. Seigneur, toi qui connais les besoins de chacun, toi qui connais le caractère de chacun. Je prie que tu nous changes tous selon ta volonté. Et que nous puissions tous avoir ce cœur généreux, avec ce don de libéralité qui vient de toi. Car tout ce que nous avons n'est pas à nous. Il est d'abord à toi et à celui qui manque. Seigneur, nous ne devons pas avoir de trop. Nous ne devons pas avoir un moins. Qu'on puisse recevoir, qu'on puisse donner, qu'on puisse partager, qu'on puisse être unis et surtout pleines de sagesse. Seigneur, ta sagesse, ta sagesse. Tu nous grâces. Merci encore pour cette journée de vie, cette semaine que tu nous accordes. Encore une fois, merci pour la santé, merci pour le manger, le boire, le vêtement, le toit sur notre tête. Merci pour ta parole, merci pour tes promesses, merci pour tes réprimandes aussi, pour ta correction. Oui, qui ne fait pas plaisir sur le coup, mais ensuite quand c'est passé, on doit pouvoir, on sait te remercier. Car tu es ce bon père, le père parfait, papa du ciel parfait, qui veut donner de bonnes choses à ses enfants et qui veut les éduquer. Oui, tu veux, tu veux et je prie que tu nous accordes toujours de nous montrer ce chemin à suivre, d'avoir le regard posé sur nous. Et voilà, quand tu nous corriges, ça prouve qu'on est tes enfants, qu'on n'est pas des enfants illégitimes dont tu te fous. Non, nous sommes précieux à tes yeux, Alléluia. Merci, merci pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras. Merci pour les anges qui nous entourent, merci pour ton souffle sain, merci particulièrement encore une fois. Et que toujours, je ne me lasse pas, oui, comme j'ai dit au début, merci, oui, que je ne me lasse pas de te remercier pour ce sacrifice parfait, accompli à Golgotha, le Mashiach venu en chair humaine. Alléluia, nous sauver, nous racheter à ce grand prix, oui, la dette est payée, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, d'Elohim, c'est la vie éternelle. Le royaume des cieux augmente, oui, comme je l'ai dit, que d'autres âmes soient sauvées, Seigneur, c'est ça, que le royaume des cieux augmente. Que, voilà, que comme nous, il puisse dire, voilà, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes, nous savons que nous avons une place qui nous attend, une place que le Seigneur nous a préparée, alléluia. Parce que ce que tu dis, eh bien c'est vrai, c'est oui et amen. Parole, parole de vie, de vérité, parole ancrée, alléluia. Donne des livres, guéris à celui qui demande, à celui qui prie, à celui qui te cherche. Révèle-toi. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas, un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline, devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie, on ne vient au père que par lui. Oui, amen. Et je vais vous montrer le beau paysage qui neige, il neige, il neige dans ma nouvelle région. C'est beau, c'est beau, c'est beau la neige. Merci pour les saisons, merci pour la neige. On n'est pas encore en hiver, mais c'est le temps d'hiver la neige déjà. Est-ce que je filme bien ? Vous voyez les voitures sont toutes blanches là. Je n'arrive pas. Je ne sais pas trop ce que j'ai filmé, parce que je ne me rends pas compte. Vous avez vu quelque chose, j'espère ? Bisous, soyez bénis ! Merci. 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 Merci.